bonjour aujourd'hui je vous fais une petite vidéo où je vais faire un peu de points de croix avec vous donc vu que je vais pas trop parler donc ça sera plutôt la broderie qui va parler à la place donc je vous rappelle que c'était cette toile ci que je suis en train de faire elle est vraiment très très agréable à faire j'arrive pas à la quitter j'ai d'autres toiles mais celle là j'arrive pas j'ai toujours envie de la continuer la continuer la continuer donc ce je vous fais un petit rappel c'est une 11 ct donc en trois bras c'est une 60 x 60 cm et elle a 32 couleurs voilà donc je vais pas non plus faire une longue vidéo mais je vais faire quelques points avec vous voilà donc voilà où je suis arrivé donc j'ai fait à la tête du poisson là il reste encore quelques quelques croix à faire mais non là j'ai déjà terminé la tête du poisson je voulais voir un peu le fond ce que ça allait donner donc voilà et là je suis en train de tester l'autre petit poisson rouge et là je suis arrivé ici voilà donc j'espère je vais réussir parce que la caméra alors juste en face de moi donc ça peut être facile mais voilà ça va être on va broder tranquille dans le silence voilà donc je pense que je vais vous mettre un peu deux désolé j'essaie de zoom et voilà vous soyez un peu mieux dans le cadran donc j'espère que vous allez bien moi ça va on fait avec voilà on va broder dans le silence j'espère que vous voyez donc là je fais les traits de biais en or moi j'espère j'espère C'est parti. C'est parti. Je suis à ras de cerceau, donc c'est compliqué. C'est parti. 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 ? C'est parti. 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 Donc voilà. Et moi, j'ai un noeud derrière. Oh, c'est pas bien. Attendez. J'ai un peu plus. comme ça au moins je sais que ça va pas partir ça va bien rester voilà ce que ça donne à l'arrière ça va pas très moche donc cela c'était à tu alors ensuite on va faire un tout petit peu noir parce qu'on a quand même énormément donc je vais faire le noir je vais prendre sur ma tresse je suis désolée il s'est sorti tout seul désolé donc là je sais pas moi je fais un nœud au bout vu qu'après moi mes toiles je les lave dans la machine à laver oui parce que mettre de l'eau changer je trouve ça un peu gaspiller l'eau je me mets dans un lavage rapide et vu que je fais des nœuds par derrière et que je commence et je finis donc comme ça ça tient et ça ne bouge pas donc c'est parfait alors je vais prendre ici je vous remets en 1 1 je sais pas ce qui est mieux sinon je vous laisse en 1 abonnez-vous ... 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